100 kilomètres de raid dans le désert, ça a été mon objectif pendant la période post-Covid et j'aimerais vous expliquer pourquoi. D'abord, je me présente, je suis Nahid Rashed. Ma passion, c'est l'humain, c'est de l'aider à transformer sa vie, dépasser ses auto-sabotages, dépasser toutes les limites qu'il se met en place pour l'empêcher de vivre la vie qu'il mérite, pour atteindre ses objectifs, ses raves les plus fous. Et pour moi, qu'est-ce qui m'a motivée pour faire ce raid ? La première des choses, je me suis dit, je vois beaucoup autour de moi des gens qui font du leadership par la peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas échouer. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton emploi. Si tu ne fais pas ça, tu vas divorcer, etc. J'ai dit non, je suis là pour faire du leadership et le leadership par l'exemple. Et l'exemple pour moi, c'était pendant cette période de Covid où on était dans la peur, dans la maladie, dans la mort. J'ai dit, moi-même, j'étais touchée par le Covid. Je sortais d'une année de maladie, je me suis fait opérer deux fois, juste avant le Covid. J'avais arrêté mon sport pendant pratiquement un an et demi et j'avais été contaminée par le Covid avec une grosse fatigue, mais surtout mes poumons étaient atteints à 40%. Je me suis dit, nahit, ça fait des années que tu accompagnes des milliers de personnes et des millions de jeunes pour aller de l'avant, pour se dépasser, atteindre des limites, inexplorer, réaliser des rêves fous et puis surtout épouser la vie de leurs rêves. Et si tu donnes l'exemple, toi aussi, tu es en train de vivre une période très difficile dans ta vie. Tu es en train de galérer avec la partie santé et avec cette ambiance morose de Covid. Et j'ai décidé de me lancer dans ce challenge avec à peine un mois de préparation, ce qui n'est rien contrairement à ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas été malade. Donc ça a été 100 km, super, hyper, méga dur. Et vous allez voir à travers toutes les images, 100 km dans des conditions dures parce que c'est le sable, parce que c'est le désert, parce que c'est des montagnes, c'est l'altitude. Étape 10 km, check ! Ça a été dur, on a eu un passage sur le parc de Tène. Deuxième étape, c'est qu'on nous en reste qu'un ! We do it ! Et genre, on pensait qu'on n'allait pas le faire. La vérité, on pensait qu'on allait être les derniers. On n'est pas les dernières, on est au milieu. Comme quoi, j'ai 40% de poumon ratat après le Covid. C'est le mental qui gère, yeah ! Et aujourd'hui, j'aimerais aussi partager avec vous non seulement tout ce que j'ai vécu, mais surtout les apprentissages que j'ai faits. Le premier apprentissage, pour moi, c'était faut toujours l'idée par l'exemple. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné l'exemple, j'avais trois objectifs, quatre objectifs. Le premier, de ne pas abandonner quoi qu'il arrivait. Alhamdoulilah, ça a été check. Le deuxième, ça a été finir en une seule pièce. J'ai eu énormément de blessures, comme vous pouvez le voir. Je suis tombée sur le genou, j'ai eu plein de bobos. Mon genou a triplé de volume, mais j'ai quand même continué. Le troisième objectif, c'était de rencontrer des femmes exceptionnelles. Et ça a été le cas quand j'ai rencontré cette femme, Mme Bourlelle, qui est un exemple de courage, un exemple de persévérance. À 62 ans, elle a fait sur aide, qui est très difficile. Elle l'a fait en marchant, parce qu'elle n'avait pas la capacité de courir. Et elle l'a dédiée à son fils, qui est mort d'une leucémie, parce qu'il rêvait de faire des exploits sportifs et qu'il n'a pas eu le temps. Et pour ça, elle a lancé aussi une association qui s'appelle l'Association Rachade, pour le don de sang. Et ça, ça a été notre troisième objectif, c'est rencontrer des femmes exceptionnelles. Et le quatrième objectif, c'était aussi de courir pour une cause noble, qui est la cause d'une association l'Ihmara et d'être l'Ihyanôme. Ce sont des femmes, dans une coopérative, qui font un travail exceptionnel. Elles sont dans la création et dans la créativité de Kouskus L'Homessi. Et on a décidé de faire une cagnotte en incitant les gens qui nous ont suivis pendant toute cette belle aventure, pour vraiment les aider. Alors, la première journée, ça a été pour moi une journée très, 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 très dure, parce qu'on a démarré avec 10 km de vélo. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a longtemps, j'avais fait la transmarocaine, qui était un raid qui était 10 fois plus dur que celui-là. Et j'avais eu un très grave accident de vélo. Et depuis, j'ai été traumatisée. Voir un vélo, c'est comme quelqu'un qui a été une fois mordu par un chien. Je suis sûre que vous reconnaissez la sensation si vous êtes prise par de la peur, le ventre qui est noué, vous tremblez, vous transpirez. Et pour moi, c'était hyper challengeant de voir ce vélo, de voir la Dream Team sur ce vélo, et de me dire, waouh, c'est encore une fois très dur. Ça me rappelle mon accident, mais je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, je me suis engagée vis-à-vis de mes followers, je me suis engagée vis-à-vis de ces femmes, il faut que j'y aille. Donc la première journée des 10 km, ça a été une épreuve extrêmement difficile pour moi, non pas par rapport à la durée, mais par rapport au dépassement de la peur que j'ai eue. Et puis tout de suite après, on a eu le bootcamp. C'était un entraînement militaire où il fallait sauter des cordes, il y avait des bancs, il y avait des roues énormes à transporter. Tout de suite après, on a repris encore 10 km de vélo. Là, ça a été très dur parce que l'horloge tourne, parce que le sable était là pour nous empêcher d'avancer. Mais en même temps, c'est le mental qui tient. Fin du cauchemar, on arrive au bivouac, et là, on a quelques heures de pause. Mon corps est complètement endolori, je suis fatiguée, je me prends la tête en me disant « qu'est-ce qui m'a pris de faire une chose pareille ? » Mais gros moment de doute, gros moment de colère, gros moment de douleur physique, je me suis dit « bon, ce n'est pas grave, on va dormir. » Et tout de suite après, ce qu'on va faire, on va peut-être voir ce qui va en ressortir. Et bizarrement, après une heure de sommeil, on se réveille, le trail de nuit. C'était une expérience inédite, magnifique. Je n'avais jamais fait ça auparavant. C'est apprécier la nature le soir et aussi l'originalité. On était la seule équipe à avoir des guirlandes autour du cou. Et ça, c'était pour que mon équipe responsable de l'audiovisuel puisse nous repérer dans le noir. Mais en même temps, ça nous a permis de nous repérer, d'être singuliers et surtout de repérer mon partenaire et de pouvoir être dans la course à chaque fois. Fin de journée, 30 kilomètres, ça a été très dur. J'étais très heureuse et j'avais un gros doute en me disant est-ce que demain, je vais pouvoir me relever, surtout que mon genou avait quadruplé de volume. J'avais été voir l'équipe médicale pour qu'ils puissent m'aider à dégorger un peu tout ça. Mais j'ai dormi sur un beau sentiment de fierté, d'accomplissement. Et surtout, cette course, je l'avais dédiée à toutes les femmes combatives, fortes, qui essayent de joindre les deux goûts en tant que femmes actives ou femmes au foyer, maman, soeur, fille, etc. Ça m'a donné la force pour démarrer la deuxième journée. Départ imminent de la deuxième journée. C'est une très longue journée, beaucoup de run and bike, plus d'orientation, mais sans t'en rappel. Pour ma part, la deuxième journée a été la journée la plus catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'on avait 24 kilomètres, mais c'était très, très dur. On a d'abord commencé par du run and bike. Encore une fois, la peur était un peu moins importante, mais elle était toujours là. Il fallait courir et de temps en temps se relayer sur le vélo. Ensuite, on a eu une course d'orientation où il fallait deux heures. On avait un timing de deux heures pour trouver énormément de balises. Et là, l'organisation s'est bien amusée à nous mettre les balises cachées un peu partout, des hauteurs, des dénivelés. Il fallait monter, redescendre, aller à la pointe d'une crête, chercher des plateaux. Bref, c'était un peu l'horreur. Mais ça allait. Et la partie la plus dure, c'est là où j'ai vraiment pleuré. C'est la partie run and bike de 7,5 km dans du sable. Donc, à aucun moment, on n'a pu faire du vélo. Donc, ça a été 7,5 km sous le soleil, la soif, la faim. Et à pousser ce vélo qui pesait juste une tonne et à se relayer dessus. On avait des ampoules partout, des bleus partout, parce que la pédale du vélo, on n'arrêtait pas de nous taper. On avait des crampes. On n'en pouvait plus. Nabil m'a arrêtée à un moment donné. J'ai commencé à pleurer quand on a fait la story. Et finalement, au bout de un certain nombre d'heures, on arrive à l'épreuve suivante, qui est la descente au rappel. Là, on a un peu soufflé parce qu'on a pu se ravitailler. On a pu manger un peu en attendant notre tour. Et là, c'était encore une autre peur. C'est la peur du vide. La peur du vide. On est à 50 mètres au-dessus du sol. Et il fallait descendre en rappel. Et là, c'est pareil. Il n'y a que le mental. Tout ce que tu enseignes aux gens, tout ce que tu partages dans tes séminaires, dans tes accompagnements aux entreprises, dans tes team building, aujourd'hui, il est temps de le prouver. De prouver que malgré ta fatigue, malgré ta peur, malgré les muscles qui sont tétanisés, qui peuvent me lâcher à n'importe quel moment, tu en es capable parce que c'est ça qui sert de modèle. C'est ça que les gens retiennent. C'est ça que toi aussi, tu vas retenir. Et on y est allé gentiment. On a fait les 50 mètres. Il fallait remonter encore. Et cette partie n'a pas été filmée. On est remonté par une autre corde de rappel. Et le plus dur après, ça a été de retourner au bivouac. Ça a été pour moi l'épreuve la plus dure. Parce que pour moi, c'était un pas après l'autre. Et pour moi, c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage de cette journée, c'est si j'avais entamé la dernière partie avec il me reste 7,5 km encore à parcourir, j'étais tellement fatiguée à la fin. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai marché pieds nus. J'aurais abandonné. C'est sûr, j'aurais abandonné. Mais en fait, mon apprentissage, c'est que j'ai vu qu'un pied, un pied devant l'autre. J'ai dit, allez, encore un pas, Naïd. Allez, encore juste celui-là. Ne t'inquiète pas, juste celui-là. Je ne regardais même pas à l'horizon parce que le bivouac, je ne le voyais pas et que la route était tellement loin, elle était tellement interminable que je me disais, allez, juste un pas derrière l'autre. Un pas derrière l'autre. Et c'est ce pas derrière l'autre qui m'a aidée. Donc dans la vie, moi, ce que je veux vous dire, c'est que chaque chose que vous voulez entamer, chaque difficulté que vous devez peut-être affronter, ça sert à rire de la voir dans son ensemble. Voyez là juste des baby steps, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et ça, ça vous donne le courage de continuer. C'est exactement ce qui m'a aidée à arriver au bivouac. Et ce jour-là, on avait fait 24 kilomètres. Ça a été la journée la plus horrible, horrible, horrible. Elle est indescriptible. Mais encore une fois, très contente, très fière. Le lendemain, je me réveille avec une grosse prière pour mon corps. Une énorme gratitude, un sentiment de gratitude pour ce corps endoloré, fatigué, courbaturé, crevé, pas préparé, que j'ai malmené, que j'ai forcé, que j'ai entraîné. Et un gros merci à ce mental qui a pris le lead sur mon corps et qui m'a donné la force de continuer cette troisième journée. Cette troisième journée, on a commencé par 9 kilomètres de VTT, encore une fois dans le bus sable, etc. Ce n'était pas du tout évident. Et on arrive 3 kilomètres de canoë. Là, c'était vraiment la rigolade. Parce qu'on n'avait pas eu le temps. Moi, j'habite Dakhla maintenant. Ma coéquipière habite Rabat. On n'a pas eu le temps de s'entraiter sur le canoë. Du tout, du tout, du tout. Et donc là, c'était très, 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 très drôle. Au début, on s'est crêpé le chignon, on s'est énervé, on s'est crié dessus. Mais en fait, on a fait du surplace. Et mieux que ça, on a fait des petits cercles autour de nous-mêmes pendant une heure. Mais ce qui est très incroyable, c'est que malgré tout, on faisait pratiquement du surplace, mais on avait décidé de ne pas abandonner, de ne pas arrêter. On a essayé toutes les formules possibles, imaginables. On n'a pas guégué à l'endroit, on n'a pas guégué à l'envers, on n'a pas guégué à tour de rôle, on n'a pas guégué ensemble, rien. Jusqu'au moment où l'équipe technique est venue nous arrêter en nous disant « Les filles, vous êtes en train de trop dériver. » Et là, ça devient dangereux pour votre sécurité. Donc, on était encore une fois fiers parce qu'on s'est dit « Allah, ce n'est pas nous qui avons abandonné, c'est eux qui sont venus nous arrêter. » C'était vraiment super. Et ensuite, on a fait encore dans l'Île du Dragon une course d'orientation à 2 km. Pareil, c'était monter dans des endroits incroyables, descendre. Le lendemain, c'était 10 km de course d'orientation. C'était l'horreur parce qu'on l'a fait du côté de l'hôtel Darla Club. Et il y avait énormément de montées, de dénivelées. Il fallait monter en rappel, descendre en rappel. C'était très dur. Et j'ai eu la chance de rencontrer un… On était au même niveau qu'avec une équipe, l'équipe de Semera, que je remercie d'ailleurs. Merci beaucoup Semera pour ton aide, qui nous a boostés. Elle avait un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre parce que c'est une femme admirable qui a fait beaucoup d'Ironman. Et donc, du coup, ça nous a motivés de pouvoir encore donner un peu plus. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous pensez que vous avez donné votre maximum, c'est archi faux. Vous êtes toujours capable d'aller puiser à l'intérieur de vous-même pour donner encore deux fois plus. Et c'est ce qu'on a fait. À condition d'avoir une motivation, un rêve, quelque chose de très grand qui va vous nourrir. Donc, on a fait ces 10 km de course à pied. On a enchaîné avec 6 km de VTT. Ça a été l'horreur pour moi. On a fait deux heures de course d'orientation à trouver les balises. Deux heures et quart, c'était mortel, mais c'était très, très bien. Et en plus, aujourd'hui, c'est le chrono. C'est à dire, c'est la fin de la journée. Donc, je dois y aller. Ce jour-là, c'était la journée la plus dure. Pourquoi? Le terrain était praticable, mais on était contre le vent et on était en pente tout le temps. Tout le long, j'avais cette image de moi en train d'avoir encore un accident. Et je me suis dit, non, Nahid, maintenant, tu es coach. Tu es capable de gérer les choses différemment. Tu sais que tu ne peux pas imaginer le négatif parce que c'est ce que tu vas t'attirer. Imagine du positif. Donc, tout le long, j'ai implémenté tout ce que je vous dis depuis des années. J'ai implémenté pour moi tous les enseignements que je partage avec vous. J'ai implémenté toute la rage, la volonté, la motivation. Et l'hamdoulilah, j'ai eu zéro chute en vélo compte tenu de mon background et de mon gros trauma par rapport à cette discipline de vélo. Et puis, il ne restait plus que la dernière étape. La dernière étape, qui était une course à pied de 10 kilomètres dans la ville. Là, on a donné tout ce qu'on avait. On a puisé à l'intérieur de nous. On n'avait pas de souffle et on a éclaté en pleurs, l'amia et moi. On a pleuré de fatigue, de nerfs, de bonheur, de fierté, d'énormément de choses. Donc, ça a été une expérience inoubliable. J'ai voulu la dédier à toutes les femmes marocaines et les femmes en général qui se battent tous les jours, qui sont fortes, qui sont sensibles à toutes ces femmes fragiles, à toutes ces femmes drôles, à toutes ces femmes créatives, à toutes ces femmes fatiguées, toutes ces femmes en force, toutes ces femmes qui luttent contre la maladie. Rêvez grand, voyez grand. Et le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous allez atteindre tous vos rêves. Donc, n'ayez pas des rêves petits en sachant d'entrée de jeu que vous allez les atteindre. Ayez des rêves suffisamment grands pour que, un, vous ne les perdez pas en cours de chemin et que, deux, quand vous les ayez atteints, vous soyez hyper, super, méga, fiers de vous. On l'a fait ! De bout en bout ! De bout en bout ! Sans être discalibés ! Sans abandonnés ! Et sans rien concéder !